Générique Jean-Philippe Timsit, bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur de stratégie digitale à l'EM Lyon. Oui, tout à fait. Et vous avez publié un livre, Stratégie digitale, méthodes et techniques pour créer de la valeur aux éditions Vuibert. Alors, pourquoi parle-t-on de stratégie digitale aujourd'hui ? On parle de stratégie digitale parce qu'en fait, depuis les années 30, on développe des méthodes en stratégie. Puis on se rend compte qu'aujourd'hui, les conditions qui faisaient que ces méthodes et ces techniques et ces outils qu'on avait développés existaient à l'époque, aujourd'hui, elles n'existent plus. Le comportement des consommateurs a changé. Dès qu'on parle de mobilité, on parle de téléphone, on voit bien que les consommateurs prennent leurs décisions d'une manière différente. Que les techniques qu'on utilise pour commercialiser les biens et les services aujourd'hui sont différentes. On a tous entendu parler de méthode inbound qui conduit à faire venir le consommateur vers le service plutôt qu'à aller chercher le consommateur. Eh bien, en stratégie, c'est pareil. Les anciennes méthodes avaient tendance plutôt à caractériser un marché, à définir la position de chacun des concurrents sur le marché. Aujourd'hui, on ne procède plus comme ça. On cherche plutôt à aller vers des méthodes qui sont plus dynamiques, mettant en valeur, par exemple, le business model. Le digital change ça. Et alors, justement, est-ce que les entreprises sont en train de changer leur chaîne de valeur ? Alors ça, c'est un très bon point. Oui, effectivement, aujourd'hui, les chaînes de valeur sont en train de se modifier. Par exemple, lorsque vous commandez un livre sur Amazon, eh bien, dans de nombreux cas, au moment où vous passez votre commande, le livre n'existe pas. C'est-à-dire que quand on prenait la chaîne de valeur traditionnelle de Michael Porter, en fait, il y avait la logistique, la production, et on allait ensuite à la commercialisation, le SAV, etc. Mais maintenant, ça, ça n'existe plus ou quasiment plus. Il y a énormément de secteurs d'activité où la vente se fait avant la production du bien ou du service. Ça, c'est nouveau. Donc, ce changement de chaîne de valeur, il porte à plusieurs niveaux. Il porte au niveau organisationnel. Les entreprises sont organisées d'une manière différente parce que le flux de création de valeur, il est différent. Elle porte au niveau individuel aussi puisqu'on ne manage plus les gens de la même manière. Je ne sais pas si vous vous rappelez, quand l'email est arrivé, ça a tout changé. En fait, on ne s'en rappelle plus parce que ça fait longtemps, mais c'était le début. Et donc, les gens se comportent d'une manière... Et puis maintenant, les compétences dont on a besoin pour produire de la valeur, eh bien, ces compétences-là, elles sont différentes. Et on a tendance à courir après. On essaie de former les gens et on n'en forme pas assez. Donc, oui, les compétences sont différentes. Donc, organisationnellement, on crée de la valeur d'une manière différente avec des gens différents. Alors, justement, autre point que je voulais aborder, c'est est-ce qu'une entreprise qui a opéré sa transformation digitale se dirige aujourd'hui de la même façon qu'une entreprise traditionnelle ? Alors, ce qu'on observe... Alors, on n'est pas au début, mais on est dans un processus qui est en train de s'amplifier. Ce qu'on observe, c'est que les entreprises qui sont digitalisées, on pourrait utiliser des termes numérisées aussi, les entreprises qui sont digitalisées, qui ont tendance à utiliser beaucoup de technologies digitales, elles ont tendance à s'aplatir un petit peu. Au niveau hiérarchique, les chaînes sont plus courtes. Ce dont on se rend compte aussi, c'est que l'organisation des fonctions dans l'entreprise change. Par exemple, dans un département marketing, on a de nouveaux métiers qui apparaissent, comme un data analyst ou l'apparition du community manager, qui est en fait, d'une certaine manière, le premier commercial de l'entreprise. Et puis, il y a certaines fonctions qui sont en train de s'éclater. Dans la fonction commerciale, par exemple, il y avait une activité qui était importante, qui était la découverte du client. Aujourd'hui, on parle de gestion de lead, de captation de lead, de génération de lead au niveau du marketing. Donc ça, c'est assez modifié. Et puis, il y a des choses qui sont aussi plus directes dans les actions managériales. C'est-à-dire qu'un dirigeant d'une entreprise ne va pas diriger son entreprise de la même manière parce que les flux de circulation de l'information sont différents. Et puis enfin, il y a les relations entre les fonctions dans l'entreprise. Par exemple, la relation entre le département marketing et le département système d'information n'est plus la même puisque le marketing va être friand des informations qui sont stockées et analysées au sein du département système d'information. Donc les relations changent et ça implique de développer des méthodes managériales qui sont différentes. Eh bien, merci beaucoup Jean-Philippe Timsit d'être venu sur ce plateau et je renvoie à votre livre Stratégie digitale, méthodes et techniques pour créer de la valeur, pour en savoir plus. Eh bien, merci à vous, ça a été un plaisir. Sous-titrage Société Radio-Canada